Bonjour à tous et à toutes c'est Antwits aujourd'hui on se trouve pour la suite du projet du tracteur donc là on va s'attaquer aux pare-buffes donc je vais vous montrer là pour l'instant j'ai ma chérie qui est en train de démonter l'ancien pare-buffe qui va me servir de base et on va faire pare-buffe avec des taux de l'armée et j'avais mon poids à souder sauf qu'il manque les baguettes parce que je voulais en renforcer avec ça en gros si vous préférez je voulais faire ça mettre ça comme ça comme ça c'est fait tu vois ça aurait bien été solide mais non voilà on se retrouve après donc oui vous n'avez pas vu quand j'ai monté pare-buffe mais il est fait parce que comme vous avez vu ma copine était en train de démonter le pare-buffe à l'ancien pare-buffe que mon frère avait mis mais j'ai voulu leur avancer d'ailleurs c'est elle qui s'est proposé à dire si tu veux je peux t'aider donc je vais pas dire non et puis en plus c'est pas tout dangereux je lui ai juste donné la bande clé je lui ai dit tu fais attention tu tournes comme ça et comme ça puis voilà on va dire ouais pourquoi tu expliquais le savoir faire ça coûte rien d'expliquer aux autres voilà du coup ce qui s'est passé elle était en train de démonter et puis après si vous voulez j'ai percé dans mon dans l'ancien pare-buffe et de la matinée je dis oh faut je filme je prends la caméra je l'allume je mets le rack et là ça me met à l'heure tellement plus de batterie j'ai fait putain de mire du coup j'avais mon ancien téléphone mais sauf que mon ancien téléphone la qualité c'est comment expliquer c'est flou de loin mais de près c'est bon je sais pas pourquoi bref du coup j'ai monté la plaque alors c'est vous allez voir demain pour moi mais tout à l'heure pour vous j'ai monté la plaque j'ai percé dedans j'ai vissé vous allez voir comment j'ai fait ça d'ailleurs il faudra je coupe un truc vous allez voir comment j'ai fait ça mais demain je vais solidifier un petit peu plus et parce que je dois faire quelques soudures et des choses comme ça mais je vais solidifier un petit peu plus encore désolé si vous voyez pas complètement le montage mais il y aura peut-être une partie des montages par rapport pour ceux qui ont suivi le dernier épisode du tracteur j'avais j'ai un petit filtre moi j'appelle ça un filtre un petit filtre OVH ou OHV je ne sais plus où ça fuit énormément je voudrais bien le démonter pour voir pourquoi autant ça fuit s'il faut changer le joint ou s'il y a autre chose à changer dedans c'est ça je voudrais voir mais j'espère demain comme je le dis tout pour vous tout à l'heure que je vais pouvoir démonter le OVH donc je ne sais pas ce que c'est je vais démontrer un truc je ne sais pas ce que c'est mais je vais peut-être en apprendre pour je vais peut-être apprendre pour vous ce que c'est ceux qui ont des tracteurs tondeuses et à moi aussi et puis je vais m'occuper du pare buff ou je vais faire pare buff et ça après je vais voir comment je vais faire mais en tout cas on se retrouve demain pour même à tout bas tout à l'heure allez à tout à l'heure bon du coup le team on se retrouve le deuxième jour comme je vous ai dit tout à l'heure et disons je voulais souder mais sauf que je me suis trompé de baguette parce que je pensais c'était de l'acier parce que j'ai pas fait gaffe mais j'ai pris de l'alu et la barre là qui est ici pareil c'est de l'acier et de l'alu du coup je vais faire comme j'ai fait ici que le cadrage comme j'ai fait ici là j'ai percé et je vais mettre des boulons et ensuite écrou et boulons et les couper je vais faire ça ici 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 et pour éviter qu'ils qui voilà même si là ils ne bougent plus trop et bah avec les trucs que j'aurais pourquoi pas pas fixer un truc ici et donc ici faire un truc du style comme ça vous voyez et le caler avec ça à voir comment je vais je vais me démerder bon bah on se retrouve quand le premier sera fixé allez tout de suite ça c'est Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Et il n'est pas fini. Le projet de tracteur n'est pas fini parce que j'ai ça à faire. Avec la tôle de devant, pareil. Et puis, hop, on va voir ça. Et puis, j'ai ça à démonter aussi. Parce que la fille, la plus grosse fuite, je pense qu'elle vient d'ici. Du coup, voilà. Excusez-moi. Et on va le démonter. Bon, j'ai pris beaucoup de temps aussi parce que dans ce garage-là, j'espère. Je vais essayer de me faire un truc. Du coup, j'y mets un peu trop, la galère. J'ai renforcé avec une plaque comme ça parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis, j'ai essayé de me faire un établi de là, à peu près jusqu'ici, jusqu'à la boîte verte, là-bas. Et après, j'ai essayé de faire un truc qu'on peut tourner autour. Tout est bien rangé. Une déco, à ma façon, par exemple, les plaques des anciennes voitures à mon père. Donc, une ici et peut-être une là-bas, mais on verra. Bon, je vais mettre la batterie, on va le démarrer et on va tester ça. Bon, je vais mettre la batterie. Il n'y a peut-être plus d'essence. Il n'y a peut-être plus d'essence. Il est fait. Tu as vu ce qui veut me faire chier. Il n'y a peut-être plus d'essence. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada